Salut les chacals, c'est Pierrot Physio et aujourd'hui on va parler d'une méthode qui m'a permis d'arriver de ça à ça. Alors mets-toi bien, installe-toi, sors les pop-corn parce que c'est faible en calories et on est parti ensemble, let's go. Alors je vous explique tous les chacals, je vais me livrer aujourd'hui. Je revenais d'une période très sombre de ma vie et il fallait que je perde du poids. Regardez-moi cette tête de chacal sous tartiflette, regardez-moi ce double menton de Ronflex en perfusion de Agendas. Il me fallait un changement rapide, il me fallait un quick fix. La solution miracle, l'hydromel sacré qui me permettrait d'obtenir ce physique sec et dense. Je me baladais à la bibliothèque pour digérer mon pot Ben & Jerry Cookies d'Auf quand je suis tombé sur un manga avec un chauve comme moi. Il était ultra costaud et je me suis dit ça y est, c'est ça, voilà, voilà ma solution miracle. Il faut absolument que je sache comment ce gars a taillé ce physique, ce corps de Chad Tokyo Heat ultime. Alors j'ai passé des journées à essayer de contacter l'auteur au Japon pour savoir si lui aussi avait ce corps défaible, survitaminé. Car il faut donner l'exemple avant de prodiguer des conseils. Je voulais des preuves, je voulais un selfie, je voulais un nude, je voulais quelque chose de concret qui me permettrait de croire en ce potentiel transformation. Finalement, après avoir harcelé l'éditeur et dépensé des sommes incroyables en appels surtaxés pour le Japon, j'ai pu mettre la main sur ce fameux programme. Aujourd'hui, Pyro Physio teste pour vous le One Punch Man Workout, c'est adapté d'un manga à succès que vous connaissez sûrement. Le personnage principal c'est Setama et le défi c'est sans pompe, sans squat, sans abdos et 10 km à pied tous les jours. Lui il l'a fait pendant un an, nous on va tester sur un mois ce que ça vaut. Si vous voulez voir l'avant après, allez directement à la fin de la vidéo, sinon suivez avec moi cette aventure. On est parti les coca. Alors le but c'est de faire 100 reps par exo, si vous ne les faites pas complètement, vous pouvez faire 50, puis 80, puis 70, vous faites comme vous pouvez. L'objectif c'est 100 reps total par exo et par jour. Prenez physiologique, donc largeur d'épaule, essayez de faire le maximum de reps en une fois, donc vous faites 15, 20, 30, 40, peu importe la localisation, je faisais mes pompes tranquillement et régulièrement. Quand vous commencez à être à l'aise, vous pouvez passer vos variations, écartez, serrez, prise large, vous pouvez faire des pompes pliométriques, des pompes scorpion, des pompes à l'indienne. D'ailleurs je vous recommande ma vidéo sur les pompes, elle est dispo sur ma chaîne. Si vous avez du mal à faire les pompes, passez sur du surélevé, sur un banc, sur une barre haute, peu importe l'heure, peu importe le temps, l'entraînement est toujours là, vous pouvez le faire n'importe où. C'est vraiment le gros avantage de cet entraînement, de ce défi, c'est que vous pouvez le faire n'importe où, vous êtes en vacances, vous êtes chez vous, pas besoin de matériel, il suffit juste d'avoir le sol, vous poussez, vous squattez, vous courez. Donc le deuxième exos c'est des squats, le squat en fait c'est un mouvement d'accroupie qui constitue en un exercice qui va être polyarticulaire, qui va travailler sur les hanches, les genoux et les chevilles. Et ça va vous renforcer plutôt l'avant de la cuisse, plutôt les muscles de la cuisse, mais surtout les quadriceps. Si vous descendez assez bas, vous allez travailler les adducteurs, les ischios jambiers et les fessiers. Et de manière secondaire, il va travailler également les mollets, les lombaires et les abdominaux. Toujours sans répétition pour les squats, si vous n'avez pas de problème de genoux, pas de problème de hanches, sur les squats, vous descendez en dessous des 90 degrés. Squats larges qui vont travailler un peu plus les adducteurs, étirements des adducteurs, mais surtout la partie latérale du quadriceps, les fessiers. Si les squats c'est un peu difficile, n'hésitez pas à passer sur des fentes, qui vont vous permettre de soulager un peu le travail sur le genou, vous allez chercher le moins devant et vous allez me faire des grandes fentes. Ou si c'est difficile, vous faites des fentes arrière, qui vont permettre pareil de soulager le travail sur le compartiment antérieur du genou. Voilà, après j'ai fait d'autres petites variations pendant un mois, j'ai fait des cartes serrées, j'ai fait des squats pliométriques avec le saut. Donc voilà, quand vous arrivez du saut, essayez de bien amortir, vous arrivez sur les pointes de pied, gardez le dos droit, regardez devant vous, essayez de serrer légèrement les omoplates. Alors le mouvement imposé pour les abdos en One Punch Man, c'est les crunchs. Moi je ne suis pas fan des crunchs en tant que kiné, ça pousse les viscères vers le bas, ça affaiblit le pencher péviens, mais pour le défi, on l'a fait. Et je vous ai même mis des petites variations. Travaillez les crunchs puisque c'est le terme du défi, mais essayez les relevés de jambes à la barre, essayez de relever le bassin au sol. Dès que vous en avez marre, dès que vous voulez varier, n'hésitez surtout pas et passez sur d'autres types d'abdominaux. Mais gardez l'objectif en tête, c'est de faire 100 répétitions par jour. Essayez de toujours bien engager le transverse, de rentrer le ventre, de plaquer les lombaires au sol, de ne pas creuser le bas du dos. Et d'expirer sur la montée et d'inspirer sur la descente. Voilà, on a les abdominaux en rotation, les abdominaux au vélo pour travailler les obliques. Des levées de jambes, alors ces levées de jambes en général, ça travaille plus les fléchisseurs de hanche. Mais si vous engagez bien, si vous rentrez le nombril, si vous contractez le transverse, vous allez travailler les abdominaux. C'est juste difficile à sentir au départ. Si les abdos au sol, ils sont un petit peu difficiles pour vous, si vous en avez marre, n'hésitez pas à passer sur la barre et vous faites des relevés de jambes. C'est un de mes exos préférés pour les abdos. Le seul souci des abdominaux à la barre, c'est que vous allez fatiguer au niveau des avant-bras, au niveau des poignets et vous allez tomber. Donc essayez de faire le maximum de reps que vous pouvez, puis vous recommencez jusqu'à arriver à 100. Alors ça, c'est un de mes exos préférés également pour les abdos. On relève les fesses du sol, c'est mortel, ça travaille super bien les abdos. Si vous voulez varié l'entraînement, vous faites ça. Alors le cardio, la course à pied, moi je ne suis pas un coureur, mais j'étais obligé de le faire. Alors j'ai bien couru une ou deux fois par semaine en course à pied, mais quand vous êtes un peu lourd, vous êtes musclé, ça accumule rapidement la fatigue et les chocs au niveau des articulations. Donc prenez le temps de vous échauffer, j'ai fait une vidéo sur l'échauffement pour la course sur ma chaîne, je vous la mets en description. Là c'est vraiment très très important la course à pied, c'est pas anodin. Vous avez des chocs répétés, surtout si vous faites 10 km. Je vous conseille de commencer progressivement et de me faire des 5 km, des 7 km et ensuite d'arriver progressivement aux 10. Alors moi je vous conseille de varier le cardio, de faire des montées de marche, des descentes de marche, des montées de collines, travailler en pente, travailler aussi au vélo. Je vous conseille de faire du vélo pour soulager les chocs et les articulations. La corde à sauter c'est génial également, si vous ne pouvez pas courir, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, s'il pleut, passez à la corde à sauter. C'est un super exode cardio, le seul petit défaut c'est que c'est difficile d'enchaîner les 10 km comme ça, donc vous allez travailler autrement. Moi ce que j'avais fait pour la corde à sauter c'est de diviser en calories. Vous comptabilisez à peu près le nombre de calories que vous dépensez sur la course à pied et vous essayez de me les refaire à la corde. Vous pouvez diviser en plusieurs rounds comme les boxeurs, vous faites plusieurs rounds de 5 minutes, plusieurs rounds de 10 minutes. A la corde à sauter l'intensité elle est beaucoup plus élevée, donc c'est pas le même travail, mais ça va remplacer la course. Je travaille beaucoup aussi en aller-retour, parce que vous avez peu d'espace c'est très bien. Ceux qui connaissent c'est le suicide ou ceux qui connaissent c'est le look léger, le demi-look léger ça dépend ce que vous faites comme distance. Alors je vais vous conseiller d'ajouter 3 exos au défi pour équilibrer un peu plus le travail. Vous allez travailler le pont fessier qui est un exercice sur le dos, jambe fléchie à 90 degrés, on relève le bassin. Ça permet de travailler les fessiers, les ischios et les lombaires. Vous pouvez travailler sur une jambe tendue ou fléchie, également en statique. Ça va équilibrer le travail, ça va vous permettre de ne pas travailler toujours que l'avant de la cuisse, les pectoraux et le cardio. Vous allez pouvoir travailler le bas du dos et la chaîne postérieure. Deuxième exos que je vais vous conseiller c'est le parachute. On se met sur le ventre, on décolle le menton, les épaules, les genoux, les pieds. On va tenir soit en statique pendant 1 minute, 32 minutes, ou vous travaillez avec des grands mouvements d'ouverture et de fermeture pour travailler les épaules. C'est un exercice de gainage également, un gainage mais de la chaîne postérieure. C'est-à-dire qu'on va renforcer les ischios jambiers, les fessiers, mais surtout le bas du dos et les fixateurs des omoplates. Pareil, c'est un exercice qui va équilibrer le travail du défi des One Punch Man, défi de Sétama qui est assez ardu. Dernier exos que je vais vous conseiller en rab, c'est les fameuses tractions. Donc les tractions, c'est un exercice complet qui va travailler les biceps, les avant-bras, les deltoïdes postérieurs, les trapèzes, moyens, inférieurs, supérieurs, mais surtout le grand dorsal. C'est un exo qui est vraiment indispensable, surtout dans ce défi, parce que là on n'a pas du tout de travail au niveau du dos. Donc conservez les tractions, essayez de les faire une ou deux fois par semaine et vous visez le maximum de répétitions. Vous pouvez les diviser en 4 séries de 10, vous pouvez faire des maximums à chaque fois, 4 séries de 15, 4 séries de 20. Voilà, donc n'oubliez pas les tractions, indispensable. Voilà, si vous ne voulez pas vous retrouver avec des pecs sûrs développés et un dos complètement à la ramasse, n'oubliez pas vos tractions. Bon, en fait ce défi, il m'a aidé durant un mois à perdre du poids, mais je ne le recommande pas à tous, on va en parler ensemble en partie kiné. Ma jawline, ma mâchoire, elle est plus apparente, mon corps plus tracé, plus dessiné, mes pecs bien juteux et fermes. Bref, je le recommande surtout pour perdre du poids. A chaque jour, je me transformais de plus en plus en ce monstre chauve musclé et sec comme un coup de tripe des nuits turcs. C'était devenu une addiction et j'entendais les hurlements japonais de cet être puissant qui me poussait partout et chaque jour à m'entraîner. Les courbatures étaient au rendez-vous, violentes et sans compromis, mais je sentais ma testostérone et ma motivation bouillonner dans mes veines. La répétition et le travail journalier donnent une routine addictive. Plus je m'entraînais, plus mes cheveux diminuaient jusqu'à devenir totalement chauds, comme un oeuf dur d'une poule cochon élevé en plein air. N'hésitez pas à customiser votre défi, à customiser Saitama, à varier les exercices, toujours en restant sur la même base, donc des 100 par jour. Le cardio, comme je vous ai dit, n'ayez pas peur de le modifier. Si vous voyez que vous courez environ une heure, vous faites une heure de vélo par exemple. Ça marche très bien aussi. Pour moi, l'objectif des défis, c'est toujours pareil, c'est de vous mettre un petit coup. Donc lâchez rien les coquins, donnez tout ce que vous avez. Mettez-vous un mois, mettez-vous 15 jours, mettez-vous deux mois, comme vous voulez. Mais donnez ce que vous avez, soyez régulier et le travail paye toujours. D'ailleurs, je continue à perdre du poids. Abonnez-vous à la chaîne. En ce moment, je fais le Winter Challenge. On continue, on avance ensemble. Il me reste encore quelques kilos à perdre pour être vraiment sec. Donc là, on est sur un entraînement qui est assez répétitif, avec beaucoup de volume de travail. Donc c'est énorme tous les jours de faire 100 reps, que ce soit des pompes, des abdos ou 10 km de course à pied. Donc je le déconseille, surtout aux débutants. Il faut avoir déjà une bonne base pour commencer ça. Et je le recommande sûrement pas pour un an. Vous allez vous choper des tendinites, des fractures de fatigue. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire comme moi. De faire une petite séquence de 30 jours. Un mois, deux mois, trois mois. Et après, si vraiment vous sentez que vous êtes accro à cet entraînement, vous pouvez allonger, vous pouvez faire un an. Mais honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Autant passer sur des exos plus complets, plutôt que de faire toujours des pompes et des abdos. Donc varier les mouvements. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir de la variété. Éviter de solliciter toujours les mêmes muscles de la même manière. La course à pied tous les jours, ça va nous pousser aux fractures de fatigue. L'échauffement, il va être primordial pour ce type d'entraînement. Prenez au moins 10-15 minutes à vous échauffer. A solliciter les articulations. Prenez soin de vous. La santé, c'est le plus important. Sans elle, on n'a rien. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Till then. Boom. See you next time. Sous-titrage ST' 501